l'épisode du jour c'est le montage de l'extension de batterie sur les scott e-ride tout suspendu vous en avez rêvé scott l'a fait direction l'atelier pour une bonne heure de mécanique commencer par ôter les caoutchouc de finition sur le tube diagonal et démonter les trois vis de porte bidon déposer également l'amortisseur pour libérer l'espace nécessaire au passage du câble d'alimentation de la seconde batterie en effet c'est via la trappe du câble du twin lock qui commande l'amortisseur nude que ce dernier passera celle ci d'ailleurs a été nettement agrandi par rapport aux millésimes 2019 et avant sortez la batterie power tube du cadre et présenter la plaque d'extension de batterie vous avez deux possibilités de position position basse pour les tailles médium large et xl pour une meilleure répartition des masses position haute pour le small pour éviter que l'amortisseur ne rentre en contact avec la batterie sur une réception de saut cas particulier de la taille médium pour pouvoir fixer la plaque sur le cadre il faut démonter le bloc serrure pour pouvoir avoir accès aux deux perçages supérieurs deux vis torx assurent serrage et réglage démonté l'ensemble puis glisser le bloc serrure celui ci est constitué d'un mécanisme de blocage bosch et d'une serrure à but les six vis torx pour monter la plaque et le bloc serrure nécessite une clé identique pour le démontage montage autant sur un cadre large ou xl vous pourrez procéder à l'assemblage de la plaque directement sur le cadre composant après composant autant sur un médium ou un small ce ne sera pas possible car il vous sera impossible de mettre en place la batterie power pack en mode click and ride la meilleure option est d'avoir assemblé la plaque en amont comme dans l'épisode 542 de mettre en place la batterie sur la plaque hors vélo et de présenter l'ensemble dans le triangle avant puis de fixer celle ci avec les quatre vis torx fournis avec le kit scott une fois les quatre vis serré remonter le bloc serrure et utiliser la batterie du vélo à défaut d'avoir le gabarit power tube 625 pour régler la longueur réglage effectué serré fort les deux vis du bloc serrure procéder au démontage du moteur sur le cadre en dévissant les quatre vis torx 40 plus côté roue avant utiliser bien du torx t40 plus pour ne pas endommager les têtes de vis une fois ces quatre vis desserré démonté les quatre petites vis torx qui maintiennent le carter moteur et ôtez le toutes les connectiques du nouveau moteur performance cx sont en bas à gauche comme les autres scott e-ride 2020 les câblages pour lumière avant et arrière sont déjà en place faites pivoter le moteur vers le bas pour pouvoir câbler la seconde batterie quelle que soit la taille du cadre le volume disponible sera le même sortez la petite perceuse et fait un trou de 10 mm dans le caoutchouc du twin lock dans la zone prépercée tel un soufflet de cardan fait passer la prise d'alimentation de la seconde batterie par le trou réalisé puis remettez l'amortisseur en place en veillant au bon passage du câble et de la gaine du twin lock clipsez le caoutchouc remonter les buselures et les axes de l'amortisseur ensuite raccorder les deux batteries au moteur via le fameux câble dual battery de chez bosch avec la ramification la plus longue côté batterie additionnelle côté moteur déclipser le cordon d'alimentation et fait le passer de l'autre côté du moteur sous l'axe de pivot principal de la suspension puis raccorder le à la seconde ramification du câble dual battery raccorder le câble y au moteur en passant au dessus du moteur sous le pivot principal de la suspension ensuite lever les câbles c'est à dire enrouler les éviter les plis pour ne pas endommager les câbles le seul espace disponible pour un montage propre se trouve derrière la batterie une zone neutre où les supports moteurs ne risquent pas de trancher les câbles pour vous faciliter la vie utiliser un serre-joint pour remonter le moteur et aligner les filtages pour visser les quatre vis en torx plus présenter le carter moteur il doit glisser sans gêne et rien ne doit forcer fixez-le avec quatre petites vis torx derrière le pivot celui ci doit plaquer le cadre sans jour vous en rêviez scott l'a fait 1125 watts sur un tout suspendu orienté rando sport comme le strike ou trail enduro comme le genus petit bémol pour les médiums et les small avec une géométrie sloping préservé la possibilité avec les pièces de série de démonter la batterie additionnelle quatre vis en small six vis dont celle du bloc serrure en médium à démonter pour sortir la batterie du cadre pour un rechargement de la batterie additionnelle hors vélo en revanche nos ateliers seront en mesure début d'année de vous proposer une solution click and ride pour les cadres médiums